Le soleil illumine de tous ses rayons le sens-ci et une inversion de température, moins 10 degrés à Clamont-Ferrand, moins 1 degré au Mont-Dor, permet d'apprécier pleinement les joies du ski. A l'image de Marie venue de Limoges qui découvre la station. C'est tranquille, il n'y a pas de problème, il fait beau, il y a de la neige, que du bonheur. Plus la neige est froide et meilleur ski que vous allez faire. Un beau manteau blanc appelé dans le jargon des moniteurs neige de cinéma car les skis tournent tout seuls. Ces enfants de guérés en classe de neige apprécient. J'aime bien les sensations fortes, j'aime bien vitesse, puis j'aime bien la neige aussi. Cette semaine, 25 moniteurs de l'ESF dispensent leurs cours. Durant les vacances de février qui s'annoncent sous les meilleurs auspices, ce nombre sera doublé. Les préparatifs, je vais dire qu'on est pratiquement prêts, on n'a pas attendu le dernier moment quand même pour se préparer. Donc les remontées mécaniques sont en état, les pistes sont bien préparées. On n'attend plus que les clients, bien sûr, dès samedi. Et c'est des vacances qui s'annoncent chargées les 4 semaines. Du côté des loueurs, tout est prêt également pour accueillir la clientèle. Ce magasin au pied des pistes attend le grand rush des touristes. Flocon, quant à lui, goûte aux derniers instants de quiétude des lieux. À partir de ce week-end, oui, ça devrait bouger un peu plus. C'est la zone locale qui est en vacances, là, clairement tout ça. Donc ça devrait rester encore facilement skiable. Il ne va pas y avoir trop de cohue, mais ça va commencer tout doucement. Et on les attend avec impatience, quoi. Dans cet hôtel, on attend une clientèle le plus souvent fidèle à la station. Et en ce moment, pas question de s'éloigner du téléphone. La première et la quatrième semaine sont un petit peu plus calmes. Mais les semaines du milieu, comme toujours, sont toujours bien remplies. Avec 1,50 m de neige au sommet et 1 m en bas des pistes, 90% du domaine est ouvert. Et si l'on vient au Mont d'Or pour le ski, on profite également des autres activités de la station. On a fait des raquettes aussi. Demain, il est prévu de se faire une petite séance thalasso à la Bourboule, puisque les termes du Mont d'Or sont encore fermés. Le ski hors-piste, en revanche, est fortement déconseillé à cause de la glace. En secteur montagne, les crampons sont obligatoires. Une station encore très calme pour le plus grand plaisir des chamois, observée dans le secteur du Val-de-Cours. Au revoir.